Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et quand tu me verras sur une moto, tu pourras oublier James Dean T'as toujours été comme ça ? Sexy ? Ah oui, y'a pas de doute là-dessus Non, je voulais dire loufoque C'est bien d'être loufoque Tu devrais peut-être l'être un petit peu toi aussi, te relâcher Y'en a assez du travail de classe C'est pas l'essentiel dans la vie ? Pour moi ça l'est Et bien plus maintenant Qui aurait cru que tu prendrais un bain moussant au lieu d'aller en cours ? Tu vois bien que ça t'amuse Peut-être comme jamais tu t'es amusé dans ta vie C'est vrai Si on se fait pas attraper Et bien Ton père est au travail Ta mère Est au paradis En espérant qu'elle dort maintenant D'où est-ce que tu viens ? De Mars Comme toi C'est pour ça qu'on s'entend si bien Je suis venu ici juste à temps Tu devais te sentir seul avant Hé, tout va bien Maintenant je suis là Mickaël Je trouve qu'on devrait Tisser Moi aussi Je sais pas comment Moi non plus Je sais pas comment Je t'aime, mon ange. Sous-titrage ST' 501 Il faut être gentil avec elle. Ouais, t'as raison, on sera gentil. Mary Face, où est-ce que t'étais aujourd'hui ? Anderson a failli s'étrangler de surprises. J'étais malade. Eh ben, félicitations, t'as reçu la médaille du mérite. Fais pas attention, elles sont attardées. Bye ! Salut. Salut, Anne. Elle est pas drôle, cette Mary Face. Allez, je t'en prie, Jess, on fait quelque chose, ce soir on va sortir, on va rigoler ? Non, faut que je fasse le dîner pour Mary Face. J'apporte la bière. Buddy, toi et elle, vous êtes comme le gaz et l'eau. Parce qu'elle est insolente. J'aime pas qu'on me fasse la leçon. C'est pas étonnant qu'elle ait pas d'amis. Elle se fera plein d'amis à l'université. Oui, toute une scolarité, partout où elle voudra aller. Qu'est-ce que t'en dis, Buddy Harvard, Princeton ou Yale ? Merde. Le cerveau, c'est pas tout, Jess. Regardez, Stein, tu crois qu'il est heureux de vivre ? Hein ? Le type le plus triste que j'ai jamais vu. Coucou, papa. Monsieur Miles. Coucou, chérie. Papa, je suis désolée, mais j'aurais pas le temps de dîner, j'ai trop de travail à faire. Eh ben, ils vous donnent sans arrêt du travail, ils ralentissent jamais le rythme. Je suis en terminale. Au revoir, je vais être en retard. Où est-ce que tu vas ? Un chéri qui t'attend. Papa, on est mercredi, je donne des cours, tu te rappelles ? Ah. Allez, au revoir. Eh, Stein, il était pas heureux. T'as raison, Buddy. Mary Fest travaille avec des personnes qui essayent d'avoir leur diplôme de fin d'année. C'est jamais trop tard, qu'est-ce que t'en penses ? Je veux que mon cerveau reste dans son état naturel. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept. Viens vite, sinon tu vas être punie jusqu'à la fin de ta vie. Je vais vivre avec mamie et je vais me trouver un travail. D'accord, si, si. Laisse tomber tes études, mais c'est la moindre des choses d'avoir ton diplôme. Maman, tu as vu qui il y avait ? C'est une bande de ringards et de petits vieux, ça m'embête. C'est ta faute, tu n'avais qu'à pas de saouler au moment des examens. T'es bien placée pour parler. Si, si, j'aimerais que tu arrêtes de répondre. C'est moi que ton père a quitté, pas toi. Il est temps que tu sois responsable et que tu cesses de me reprocher tes ennuis. Moi, j'en ai assez comme ça. Alors tu vas venir et obtenir ton diplôme. Ah, Mary Faith, c'est bien que tu sois là. Je ne crois pas que ce groupe soit prêt pour le contrôle de maths. Alors on va leur faire une interro, ou je devrais dire, tu leur fais une interro. Tu te charges de tout ce qui est mathématiques. Excusez-moi, monsieur Dugan, je suis furieuse contre vous. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ma lettre ne figurait pas dans le journal. Et moi qui croyais que j'avais des relations. Eh bien, vous savez que je ne suis qu'un petit reporter. Mais je vous promets que j'en parlerai à mon chef. C'est d'accord ? Maman, maman, arrête, c'est bon. Et qu'est-ce que je fais de cette histoire d'ADN ? Il n'y avait pas ça de mon temps. Je vous aiderai. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Les maths ou de la bio ? Je crois que c'est les maths aujourd'hui. Excuse-moi, Meryfès, Rappel ? Oui. Je connaissais ta maman. Je pense très souvent à elle. Je sais qu'elle serait terriblement fière d'avoir une fille aussi studieuse et aussi intelligente que toi. Merci, madame. Je suis la maman de Sissy. Je sais qu'elle peut être sotte, mais quand dis-tu, tu crois qu'elle peut réussir ou est-ce que ce n'est qu'une gamine stupide ? Je crois qu'elle en est capable si elle veut vraiment le faire. C'est ça le problème. C'est que Sissy ne veut rien faire du tout. Vous avez essayé le chantage ? Peut-être bien une nouvelle voiture ? Au revoir. Où est-ce que t'as eu ça ? Je te l'ai dit, j'ai repris le travail de mon cousin. Il s'est engagé à l'armée, l'idiot, alors... Qu'est-ce que t'en dis ? Eh ben, je trouve que t'es fou. Bon, je passe te prendre après le cours. Je ne peux pas monter là-dessus, j'aurai mal au cœur. Je ne peux déjà pas monter dans une voiture. Alors comment ça se fait que tu montes toujours avec M. Dugan ? Je ne le supporterai pas longtemps, je te le dis. Je t'en prie, pourquoi on se cache ? Je suis ton petit ami. Annemez-le. Tu vois, il y a Mars. C'est notre pays natal. Il faut que j'y aille. Rendez-vous à la Marina. Je t'ai écrit un poème. C'est vrai ? Oui. Il n'est pas excellent, mais je te l'apporterai. Oui. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Où tu étais, Mary Faith ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Quelque chose de terrible est arrivé. Ton ami a eu un accident. Mon ami ? En moto. Michael ? Je m'étais arrêté au journal et je l'ai entendu à la radio. Il a heurté un pylône. Il est mort ? Oui. Allons, calme-toi. Calme-toi. Chut. 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 ... 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